Au cours de 20 dernières années, le fils du pays Jean-Pierre Bemba Gombo était animé par des sentiments de réprobation face à la situation qu'est traversée la RDCongo. Sous la direction du président sud-africain Thabo Mbeki, le président du MLC a réjoint l'idée du dialogue inter-congolais. Le MLC a bien sûr lutté pour un nouvel ordre politique dans ce pays durant plus de 5 ans dans le Maki. Nous avons négocié les accords de Lusaka en juillet 1989. Je les ai signés personnellement ces accords. En toute liberté et en toute conscience, nous avons signé les accords de Sun City. Nous avons signé les accords de Pretoria. Personne ne nous y a obligés. Personne. Nous aurons pu également faire le choix de rester où nous étions. Nous avons voulu favoriser la paix, la réunification de notre territoire. Et je peux vous dire en toute humilité que le MLC, personnellement, s'il y a des paires de la réunification de ce territoire, nous faisons partie des paires de la réunification du territoire. Nous contrôlions jadis pratiquement tout le nord du Congo. Et vous le savez, et nous l'avons fait en toute taille, liberté et en toute conscience, nous avons favorisé la paix, la réunification du territoire. Au cours de l'exercice de sa fonction, le vice-président a mené plusieurs actions concrètes dans le secteur des transports, où il a inauguré la société des transports urbains congolais en sigle STUIC. Il a mené ses actions avec humilité. Il a sillonné toute la province de la République démocratique du Congo. À Kindou, où il a été accueilli chaleureusement par la population, sous une forte pluie, les Tcharmans n'ont pas hésité de s'émouiller pour saluer les habitants. Les présidents du MLC a également rendu visite au pasteur Coutinho Fernando à la prison de Makala. Cette visite était basée pour la détermination des véritables horizons de l'incarcération de l'homme des dieux. En 2006, la RDC passe au processus électoral, dont Jean-Pierre Bemba Gombo était candidat au premier et deuxième tour à la présidentielle, soutenu par la majorité de la population congolaise et des milliers d'électeurs. Il a obtenu 42% de suffrages face à Joseph Kabilasson Tcholanger. Cout dur pour le peuple congolais. En date du 22-23 mars 2000, la ville de Kichassa a réveillé un panier par le coup de feu de la carte républicaine de Joseph Kabilasson. La résidence officielle du sénateur attaquée, celle-ci a entraîné plusieurs morts de blessés. C'est dans la nuit du 11 avril 2008 que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo et sa famille quittent la ville de Kichassa sous l'escorte de la Monuc. Ensuite, il séjournait dans sa résidence à Faro au Portugal. Le 24 mai 2008, sous un mandat scellé de la Cour pénale internationale, le sénateur Jean-Pierre Bemba est arrêté en Belgique sur l'affaire contre le procureur concernant les exactions communes par les soldats des anges Félix Patassé et du général Bozizé en République centrafricaine. Après l'audience des confirmations des charges, le 29 juin 2009 a élu la première audience des mises en liberté provisoire. Une assistance vêtue de blanc était présente pour soutenir les sénateurs. De la délégation, M. Jeannot Bemba Saouloun. Confiance, bien sûr, les amis pourront être épanouillés. Confiance, les amis. Les amis sont fatigués. Le juillet 2009, il a plu à Dieu de rappeler à lui papa Jeannot Bemba. Triste événement, le sénateur Jean-Pierre Bemba a obtenu une liberté provisoire pour assister à l'élimination de son cher papa, le sénateur Jeannot Bemba Saouloun. Malgré la situation douloureuse, la population de la diaspora n'a pas hésité de manifester sa joie par des cris et des applaudissements. Le 22 novembre 2011, l'ouverture du procès. Voici l'acte de défense par le... Madame la Présidente, honorable juge. Les accusations portées contre M. Bemba sont dénuées de tout fondement, sauf erreur de ma part. La défense met au défi l'accusation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable. La seule fois que M. Bemba a eu l'occasion de parler devant la cour, il a tenu ses mots. Je veux être jugé, non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier, de mon épouse, de ma famille et de mon père. La force a été mise à disposition, pour le cas de l'ALC, mise à la disposition de la République centrafricaine. Équipée, armée, équipée, transmission, habillée, nourrie par la République centrafricaine. Aux ordres du chef d'état-major des armées, commandant de théâtre. Et aux ordres du centre opérationnel centrafricain. Il n'est pas possible que ce détachement qui est intégré mène sa guerre personnelle. Les forces de l'ALC ne pouvaient pas mener leur guerre, ils menaient la guerre telle que le souhaitait la République. Le plus du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, Mme Liliane Bemba Teixeira, a marqué de sa présence dans ce combat de la libération de la République démocratique du Congo. Proche de la population, femme infatigable, courageuse, compatissante, elle résiste à toute tempête et reste confiante pour une libération sans condamnation de son mari. Les Congolais de la diaspora d'Europe et d'ailleurs ont manifesté plusieurs fois pour la libération du leader de l'opposition. Des visites en quart organisées pour assister aux audiences de la CPI en soutien au sénateur Jean-Pierre Bemba. Ces dernières répandent six ans au rendez-vous. Maître Kilo, le avocat conseil du sénateur et les cadres du MLC ont donné plusieurs fois des interviews sur des plateaux de télévision pour défendre les leaders politiques de l'opposition. A l'aube de ce procès, les seules accusations qui étaient portées contre les sénateurs Jean-Pierre Bemba étaient basées sur l'article 25 du statut de Rome. A ce moment-là, le bureau du procureur prétendait que les sénateurs Jean-Pierre Bemba s'essaieraient impliquer personnellement dans la commission d'actes criminels en République centrafricaine. Il n'a pas fallu longtemps pour que, dès l'année 2009, quelques mois après les débuts de l'affaire Jean-Pierre Bemba, pour que les juges de la Chambre préliminaire puissent recuser et rejeter en bloc les seules accusations qui étaient portées contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'à ce stade, déjà en 2009, le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait pu bénéficier d'une décision d'influence. L'affirmation de charge, comme ça a pu être le cas pour M. Marou Shimana devant la CPI. Le procureur en a décidé autrement, en changeant la version des faits. Il est venu ainsi avec une deuxième version portant accusation à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba, allégant cette fois-ci, sur la base de l'article 28 du statut de Rome, que le sénateur Jean-Pierre Bemba aurait été tenu informé d'actes criminels imputés aux soldats du MLC en Centrafrique et n'aurait pas pris des mesures adéquates pour les sanctionner. Je n'ai constaté aucune part l'engagement de Jean-Pierre Bemba dans la chaîne de commandement. Jean-Pierre Bemba a mis ces hommes à la disposition des Patassés. Ces hommes-là étaient gérés par les chefs de la garde présidentielle des Patassés. L'affaire de Centrafrique avait déjà été jugée à Bangui. Il y a un juge qui avait prononcé un non-lieu en faveur de Jean-Pierre Bemba. Je n'ai pas l'ombre d'un seul doute que Jean-Pierre Bemba sera acquitté. Quand on voit l'évolution du procès, on se rend compte de la vacuité même de l'accusation qui est mise en pièce quasiment au jour le jour. Aujourd'hui, nous savons que l'accusation n'est pas fondée. Les faits pour lesquels il est poursuivi, ce sont des faits qui concernent la République centrafricaine et la responsabilité elle-là. Il faut que ce soit prouvé que le procureur, le bureau de Moreno, prouve ça au-delà de tout doute raisonnable le commandement, le contrôle effectif du trouble. Ce sont les témoins à charge que lui-même a amenés qui doivent lui donner des preuves. Et voici les preuves des témoins à charge. Les témoins eux-mêmes parlent de l'escroquerie. Les témoins eux-mêmes parlent de mensonge. Un jour, un témoin dit que votre fille a été violée par plusieurs militaires. Maintenant, c'est la phase où les témoins de la défense, donc les témoins à décharge, défilent devant la cour pour donner la vraie version des faits. Nous avons bon espoir, les choses avancent tellement bien qu'on espère qu'à la date du 2 juillet, où passera le dernier témoin à décharge, qu'après, les juges pourront prendre la décision, la vraie décision et la bonne qui répondra à l'attente de nombreux milliers membres du MLC et des Congolais. Malgré l'histoire brûlante d'un parcours politique combattu, la population congolaise reste immobilisée pour la sortie de son leader. Elle croit que la Cour pénale internationale rendra de manière juste la décision finale en libérant sans condition ses fils dignes de la Rd Congo qui incarne l'espoir de tout un peuple en France. Le MLC Benelix, représenté par le Dr Jean-Jacques Lutani, remet d'accompagner son président pendant toute la procédure judiciaire, il s'est réjoui d'ores et déjà de la fin de celle-ci, car 5 ans, ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...